Bonjour, Olivier. J'aimerais aujourd'hui aborder le sujet de la francophonie. En tant qu'entrepreneur francophone, avez-vous des difficultés pour démarrer votre entreprise? Alors, je vais dire que lorsqu'on est seulement francophone, on peut avoir certaines difficultés par rapport à la langue, puisque Terre-Neuve est une province majoritairement anglophone. Et on peut aussi avoir des problèmes généraux que tous les entrepreneurs ont lorsqu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Donc, par exemple, la création d'un plan d'affaires, bénéficier de mentorats nécessaires pour augmenter les chances de réussite. Selon vous, quelle est l'importance d'avoir des ressources d'aide au démarrage d'entreprise en français? C'est très important de pouvoir avoir des ressources d'aide dans la langue que l'on maîtrise le plus, parce que démarrer une entreprise, c'est très stressant. En fonction du type d'entreprise, quand on veut démarrer, on peut avoir besoin peut-être d'aide, disons, en mentorat ou en finance, ou en plan d'affaires, etc. Et c'est vraiment nécessaire de pouvoir rencontrer des gens qui ont de l'expérience ou des services d'aide qui peuvent nous connecter à ces gens-là, afin qu'on puisse vraiment partir sur une base qui limite notre échec. Quel serait l'avantage d'être un entrepreneur francophone ou bilingue à Terre-Neuve-et-la-Bras-de-Port? En étant entrepreneur francophone, on a accès aux ressources qui sont disponibles dans les services d'aide et d'accompagnement à l'emploi et à la création d'entreprises. Donc, par exemple, leur idée. En étant francophone, on a accès à cette part du marché mondial qui est francophone, donc en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Une autre chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est le fait que, étant donné qu'on n'a pas suffisamment, qu'il n'y a pas beaucoup de francophones dans la province, c'est plus facile de pouvoir donner un service qui est vraiment très orienté vers les besoins spécifiques de chaque individu. Maintenant, lorsqu'on est bilingue, on a accès aux côtés anglophones aussi et aux avantages que ce côté anglophone pourrait nous apporter. Je vous remercie, Olivier, pour votre temps et je vous souhaite un bon succès dans votre entreprise. Pas de quoi, merci. Merci.